Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur la thématique de la liberté et démarrer par une petite histoire, en fait. C'est l'histoire d'un homme complètement bourré qui vient sonner chez des gens à 4 heures du matin. Et le gars qui habite la maison descend. Il s'habille vite fait, il descend, et il ouvre la porte et il dit « Mais qu'est-ce que tu veux ? » Et le gars lui dit « Viens me pousser, viens me pousser, il faut vraiment que tu viennes me pousser. » Et le gars qui habite la maison lui dit « Écoute, il est 4 heures du matin, je ne te connais pas, tu me déranges, va ailleurs, ne me dérange plus, je suis en pleine nuit, je travaille tôt demain, je vais me recoucher. » Il referme la porte, il remonte les escaliers, il retourne dans sa chambre, il enlève ses vêtements, il se remet dans son lit, et puis sa femme lui dit « Tu devrais quand même aller l'aider. » En fait, sa femme avait écouté la conversation parce que la chambre donnait sur la rue, en fait. Il a dit « Tu ferais quand même bien d'aller l'aider, ça t'est déjà arrivé il y a à peine 6 mois d'être en panne, en pleine nuit, et tu étais bien content que des personnes t'aident. » Et son mari lui dit « Oui, mais il est complètement bourré. » Elle dit « Franchement, tu me déçois. » Et « Je te connaissais pas comme ça. » Il essaye de se rendormir, il est pris de remords, il se rhabille à nouveau, il redescend, il vient à la porte d'entrée, et il appelle le gars et dit « Hey mec, où est-ce que t'es ? Je me suis rhabillé, c'est ok, je peux t'aider. » Et le gars, il entend une voix au loin dans le jardin qui lui dit « Viens, je suis ici sur la balançoire. » Je sais pas si ça va vous faire rire ou pas. Mais moi, ça me fait super rire cette blague. Donc, morale de l'histoire, les amis. Si quelqu'un sonne chez vous à 4h du matin, sauf si vous avez envie de faire de la balançoire, ben, ne répondez pas. Non. Autre morale de l'histoire, je vous racontais cette petite histoire parce que on peut se retrouver dans des situations où on a une idée en tête, on a un chemin qu'on veut suivre, une idée bien précise de la façon dont on veut faire les choses. Donc, le mari ici dans l'histoire, c'est non, il ne veut pas aller l'aider. Et finalement, on a son épouse qui dit « Tu ferais quand même bien d'eux » et on se fait influencer par ce que les autres pensent. C'est pour ça que j'ai pris cette petite blague. Et je me dis, on vit quand même une situation là pour l'instant, mais ça peut s'appliquer à tellement de domaines de vie où tout le monde pense des trucs différents. D'accord ? Dans la situation qui nous occupe. Il y a la science qui dit que. Il y a la médecine qui dit que. Il y a les autorités qui disent que. Il y a mes parents, mes frères, ma soeur, mon mari qui pensent que. Il y a mon voisin, mes collègues qui pensent que. Et finalement, ça dilue l'idée très claire qu'on avait au départ et qui est juste, qui est celle de notre ressenti intérieur en fait. et donc la thématique de cette vidéo, c'est vraiment pour être plus libre dans vos vies. Faites de la balançoire, déjà ça fait vachement du bien. Mais pour être plus libre dans vos vies, c'est oser être sceptique. C'est pas parce que la science ou la neuroscience ou la politique ou les autorités disent que qu'il faut le suivre sans remettre en question ce qu'on pensait à l'initial. Oser suivre ce que vous ressentez à l'intérieur. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous retrouver sur votre chemin et pas celui de quelqu'un d'autre. Alors vous allez me dire « Ouais, mais André, c'est cool. Ce que tu dis, je raisonne avec. » Et ta blague est sympa en passant. Mais, moi je me retrouve dans une situation où j'ai l'impression que mon chemin c'est là et j'ai pas le choix. Je suis obligé. On m'oblige à aller là. Alors, là c'est comme si la vie elle vous envoyait un petit test pour vous dire « Est-ce que t'es sûr que tu veux vraiment aller par là ? » Je vais un peu tester pour voir si t'as vraiment la conviction profonde de rester ancré dans tes valeurs, dans ce que tu sens, dans ton intuition. Donc il se peut que la vie vous teste. Maintenant, si vous sentez qu'il faut vraiment que vous puissiez mettre de l'eau dans votre vin et prendre un chemin qui temporairement n'est pas le vôtre, c'est ok. Mais n'oubliez pas d'être sceptique, de remettre en question tout ce qu'on vous dit. C'est pas parce que X, Y, Z le disent que c'est la vérité. Et aussi, remettez en question ce que je dis moi. D'accord ? C'est pas parce que je vous dis quelque chose que c'est la vérité. Ça marche ? Et soyez aussi sceptique par rapport à ce que vous pensez à propos de vous-même. Soyez sceptique par rapport à vos propres pensées parce que souvent, nos pensées, on croit qu'on est comme ceci ou comme ça et qu'on a toujours fonctionné comme ça et que ça va jamais changer. Et en fait, soyez sceptique de tout. Et en fait, le fait d'être sceptique de plein de choses, ça nous met dans une position où on se sent beaucoup plus libre. On peut se questionner et se dire, tiens, est-ce que ce que je pensais à ce moment-là, aujourd'hui, est-ce que c'est toujours valable ? Est-ce que ça fait du sens à l'intérieur ? Est-ce que c'est aligné à mes valeurs ? Est-ce que ça correspond à l'intuition que j'avais au début ? Donc vive le scepticisme, remettez plein de choses en question, ça va vous rendre beaucoup plus libre à l'intérieur et ça va vous permettre d'écouter une petite voix qui ne vous vaut que du bien et qui vous emmène souvent sur un chemin sur lequel au début, il n'y a personne, mais après, vous allez faire des rencontres magiques sur ce chemin-là. Ça marche ? Donc soyez sceptique, même de moi, même de vous et n'oubliez pas que, bon, voilà, à 4h du matin, si quelqu'un sonne chez vous, sauf si vous voulez faire de la balançoire et qu'il est complètement bourré, n'ouvrez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, mettez un commentaire sur qu'est-ce que le scepticisme a apporté dans votre vie et partagez cette vidéo si vous sentez qu'elle peut aider des personnes qui se sentent concernées par le sujet de la liberté. Je vous dis à bientôt.